bonjour chers plumes inclusives bienvenue sur l'épisode numéro 1 du podcast écrire sans exclure voilà la voix inclusive des claviers qui va virer les vieilleries et faire vivre vos valeurs je m'appelle Isabelle Merville je suis traductrice et autrice de la formation écrire sans exclure depuis 20 ans je traduis je révise je rédige bref je m'exprime en français en veillant à éliminer tous les clichés sexistes sexistes mais pas que pendant 15 ans j'ai appliqué les règles de français autres que le masculin qui l'emporte parce que je refusais de nommer les femmes au masculin ça n'a pas été facile on est d'accord mais pour vous faciliter la tâche je partage désormais toutes mes astuces pour vous aider à prendre cette nouvelle habitude inclure davantage de personnes dans vos écrits nommer les femmes au féminin et élargir votre lectorat dans ce podcast je m'adresse au métier de l'écrit essentiellement et je vous parle de la langue comme outil d'inclusion un outil gratuit puissant et à disposition bienvenue dans l'épisode numéro 1 du podcast écrire sans exclure où nous abordons le sujet de l'accord de genre et de la féminisation des noms de métier oui j'ai décidé de commencer par la base pour évoquer la rédaction inclusive Madame le directeur est attendu en salle de réunion Avez-vous remarqué la faute d'accord dans cette phrase ? Madame le directeur est attendu en salle de réunion Vous avez bien entendu Madame le directeur Alors pour vous donner un petit peu de contexte c'était à la sortie du premier confinement je traversais le hall d'une PME et quand j'ai entendu cette phrase au parleur Madame le directeur Alors je me suis quand même posé la question de ce désaccord pourquoi ce mésaccord logiquement en français tous les mots les articles et substantifs les adjectifs tous les mots s'accordent puisqu'ils concernent la même personne or ici Madame est féminin et le directeur est au masculin Là je vous demande d'être honnête est-ce que vous l'aviez remarqué parce qu'il y a de fortes chances pour que vous ne l'ayez pas remarqué beaucoup de personnes n'y font pas attention tant les métiers et les fonctions valorisées demeurent nommés au masculin même quand une femme l'occupe je reviendrai tout à l'heure pour expliquer pourquoi mais je voudrais continuer sur cette logique de l'accord en français le genre des inanimés les objets les concepts etc est complètement aléatoire il n'a aucun fondement linguistique le soleil est de genre masculin la lune est de genre féminin mais ça aurait tout à fait pu être l'inverse comme c'est le cas en allemand disonneux des amontes en revanche le genre grammatical concernant les êtres humains et les animaux dans leur très très grande majorité oui je sais qu'il y a quelques exceptions est directement lié à leur sexe léa est vendeuse léon est vendeur elle est heureuse il est heureux mais madame le directeur comment est-ce qu'on en est arrivé là en fait voilà ce qui s'est passé au moyen âge les femmes avaient un métier qu'elles exerçaient souvent indépendamment de leur mari et ce métier portait un nom féminin vendeuresse médecine autrice etc mais plusieurs vagues de dépréciation ont eu raison des noms de métier et de fonction se terminant notamment par le suffixe s e 2 s e parce que vous comprenez dans philosophe s on entend fait c'est ça c'était vraiment trop drôle et trop ridicule donc non pas question que les femmes philosophes ces féminins en s ont été tellement ridiculisés que leur suppression du dictionnaire quelques siècles plus tard n'a suscité aucune réclamation les femmes sont donc en fait progressivement écarté des profections intellectuelles et de pouvoir parce que c'était ça la motivation première des détenteurs du pouvoir des décideurs garder le pouvoir quand les politiques refusent l'instruction des filles ils ridiculisent les noms de métiers qui vont avec et oui la langue est politique et soutient le dogme donc les appellations aux féminins de ces métiers sont supprimés des premiers dictionnaires de l'académie française au 18e exit les médecines les philosophesses les autrices bon j'espère que vous me suivez toujours à ce stade on en arrive à napoléon au 19e siècle qui décroche le pompon et parachève le travail de ses prédécesseurs jusqu'à rendre les femmes mineures sous tutelle maritale c'est à cette époque que naît le mythe de la femme au foyer un idéal bourgeois façonné toutes pièces mais bon ça c'est une autre histoire mais c'était quand même bien de le rappeler ici avant d'accéder au début du 20e siècle à une formation de base le baccalauréat puis supérieur universitaire ou professionnel on parle bien du 20e siècle jusque là les femmes sont privées d'enseignement on leur refuse ainsi très efficacement l'accès aux professions valorisées intellectuelles ou de pouvoir et là je m'énerve un peu parce que je voudrais préciser que les professions non valorisées de boulangère ou de vendeuse ont toujours conservé leur appellation au féminin ça ça gêne personne on a bien compris l'enjeu ici c'est le pouvoir mais quand les femmes accèdent à nouveau aux études donc début 20e et qu'exercent les premières médecines autrices et directrices du 20e siècle les appellations au féminin ont disparu depuis trop longtemps du vocable courant et c'est pas vraiment possible de reprendre l'habitude de les nommer ici ça fait trop bizarre les oreilles n'ont plus l'habitude de ces mots et la forme féminine ridiculiserait toute la profession et on en revient encore à cette histoire donc elles sont nommées aux masculins pendant 80 ans quand même parce qu'il faut attendre les années 1980 pour que la commission pour la féminisation des noms de métiers titres grades et fonctions soit créée en 86 exactement cette commission est présidée par benoît de groult et publie le document de référence qui s'appelle femme j'écris ton nom et qui propose de reféminiser les noms de métiers titres grades et fonctions le document comporte environ 2000 entrées il est très complet même s'il aurait besoin d'un bon dépoussiérage vous pouvez vous y référer et donc en 2021 on continue de lire et d'entendre madame le directeur alors je vous avais promis de revenir sur le pourquoi de ce mésaccord on vient de voir les marées qui ont balotté les noms de métiers des femmes nous vivons en france au 21e siècle et nous continuons de rencontrer des mésaccords de genre pour des raisons de prestige car voilà les raisons qui poussent une femme à exiger elle-même parfois d'être nommée au masculin au 21e siècle en france lutter durement faire trois fois plus ses preuves qu'un homme pour accéder à la direction d'une entreprise rend combative et prudente fondamentalement et très honnêtement je comprends je comprends que ces femmes veuillent être nommées au masculin parce qu'elles ont parfaitement intégré que le masculin est plus valorisant toute la société nous dit ça pas uniquement la langue évidemment la directrice d'entreprise ne veut pas être confondue avec une directrice d'école question de prestige et là la lutte contre le sexisme rejoint la lutte de classe mais je digresse à nouveau donc j'en reviens une femme qui accède à un poste à responsabilité peut aussi faire preuve de solidarité et se nommer au féminin quand vous écoutez ce podcast ayez toujours de quoi noter à portée de main parce que je vous donne des exemples des références et j'espère aussi pas mal d'idées pour votre pratique de la rédaction inclusive n'hésitez pas à vous plonger dans les ouvrages de michelle perrault sur les femmes à travers les siècles car elle livre tous les détails très très documenté sur ce phénomène au long cours la série s'appelle l'histoire des femmes en occident elle comporte cinq tomes de l'antiquité au 20e siècle en édition poche vous pouvez aussi lire mon histoire des femmes ou les femmes ou le silence de l'histoire et d'autres ouvrages de michelle perrault sur des sujets connexes alors vous l'avez compris avec la première partie de cet épisode nommer les femmes aux féminins en commençant par le nom de leur métier ou de leur fonction c'est le minimum pour lutter contre leur invisibilisation et pour défendre les droits des femmes je vous propose dans la deuxième partie de passer à la pratique comment dans l'exercice quotidien de votre métier de traduction de rédaction de création de contenu comment est ce que vous pouvez agir concrètement alors voilà trois solutions vous avez de quoi noter c'est parfait solution numéro une utiliser les noms de métier ou de fonction au féminin en accordant tout n'oubliez pas article substantif adjectif partie passé tout solution numéro deux ne pas appliquer la règle du masculin qui l'emporte notamment pour les groupes mixtes solution numéro trois bannir définitivement les expressions les références les stéréotypes sexistes sexistes mais pas que et je reviendrai dans un prochain épisode sur les critères que retient la loi auxquels nous devons faire attention à l'écrit comme les expressions racistes grossophobes validistes etc des exemples des exemples solutions numéro une utiliser les noms de métiers au féminin pour nommer les femmes voilà trois exemples oui je sais j'ai choisi des exemples qui brisent un peu les clichés mais ça fait partie de l'exercice n'est ce pas il y a des métiers qu'on entend encore trop rarement au féminin donc habituons nos oreilles la mochete ou la beauté d'un mot n'est liée qu'à l'habitude de l'usage solution numéro deux ne pas appliquer la règle du masculin qui l'emporte je vous donne cet exemple dans un petit paragraphe les musiciennes et les musiciens sortent du concert fébrile et enthousiaste les solistes font bande à part et les violonistes sont à la ramasse en citant les musiciennes et les musiciens je donne à voir un groupe mixte fébrile enthousiaste soliste et violoniste sont eux des mots épicène qui inclut donc les femmes les personnes non binaires et les hommes sans distinction de sexe et puis les deux expressions font bande à part et sont à la ramasse pardon pour les violonistes qui m'écoutent sont des expressions non genrées qui qualifient toutes les personnes sans exception nous arrivons à la solution numéro trois qui consiste à bannir définitivement les expressions les références les stéréotypes sexistes un exemple quand mon fils de trois ans reçoit le relevé bancaire de son livret d'épargne au passage merci mamie le relevé est adressé à monsieur rémy dupont et là personne ne trouve drôle d'appeler monsieur un enfant de trois ans alors pourquoi est-ce qu'il en serait autrement pour ma fille de quatre ans mademoiselle est une civilité sexiste à bannir il ya d'autres exemples de clichés comme les noms de jeunes filles gérés en bon père de famille etc donc nommer les femmes au féminin c'est important pour nos images mentales pour les jeunes filles qui se projettent dans leur orientation professionnelle et qui ont besoin d'exemples que nous leur donnions des exemples pour donner globalement une image juste de la société qui est composée de femmes d'hommes et de personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces deux genres donc je voudrais élargir encore un petit peu la démarche au delà de la la binarité entre les femmes et les hommes et inclure aussi à l'écrit les personnes non binaires des exemples des exemples les fonctionnaires émérites suivent une carrière remarquable vous entendez que fonctionnaire le substantif et émérite son adjectif sont des épicènes c'est à dire que les deux mots ne changent pas de forme selon qu'ils sont au féminin ou au masculin un fonctionnaire émérite ou une fonctionnaire émérite sans article au singulier on ne peut pas dire si la personne est une femme un homme ou autre donc au pluriel l'expression des fonctionnaires émérite ne préjuge pas du sexe des personnes parce que globalement entre nous on se fiche royalement des organes reproducteurs des gens qui consument cette fonction pourvu que le boulot soit bien fait donc pour inclure tout le monde on peut aussi utiliser la notion de groupe de fonction ou de collectif des exemples des exemples le service achat le service des achats les achats plutôt que le masculin dit générique les acheteurs qui donne à voir uniquement des hommes nous approchons de la fin de cet épisode et pour conclure je vous rappelle les solutions que j'ai partagé avec vous aujourd'hui pour que vos écrits soient plus inclusifs 1 la rédaction non sexiste nomme les femmes au féminin en utilisant les noms de métier au féminin en appliquant pas le masculin qui l'emporte et en bannissant les stéréotypes 2 le français inclusif s'adresse aussi aux personnes non binaires grâce aux mots épicènes et aux noms collectifs voilà cet épisode numéro 1 s'achève si vous l'avez aimé vous pouvez me retrouver sur mon site web www.translature.com et sur linkedin vous pouvez vous inscrire à mon infolettre dans les notes de l'épisode n'oubliez pas de mettre 5 étoiles c'est très utile et de vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer l'épisode du mois prochain écrire sans exclure le podcast qui parle aux plumes de pâtés de style d'épicènes et d'hyponymes pas de pitié pour les clichés à vos copies à vos papiers Pâtés de style d'épicènes et d'épicènes et de la poignée de pâtés de style d'épicènes et de la poignée de